Bonjour, aujourd'hui on va faire un nœud de cravate, un double, un double nœud. Donc je passe la cravate comme ceci, je garde à peu près un tiers sur ma droite. Pour les droitiers, on va travailler comme ceci. Le grand morceau est sur la gauche, mais il va revenir à droite, voilà, tout simplement. Je prends le grand morceau de cravate comme ceci, voilà, et je prends mon pouce pour croiser et je prends mon index dessus. Je tourne avec la main droite, voilà, je mets mon majeur dessous mes bords, voilà. Je récupère juste devant, je ne tire pas sur le haut, je ne tire pas sur le bas, je le mets tout simplement comme ceci, ensuite, je passe dessous, voilà, et là, j'ai entre-temps, machinalement, remis mon autre pouce dessous, et l'index, j'ai changé, voilà. Je repasse en arrière, et maintenant que les deux nœuds sont faits, je vais cacher les deux nœuds, je cache les deux nœuds, je mets toujours mon pouce, mon index, pour maîtriser le nœud, voilà. Là, je passe dessous, je mets tout ça, je mets tout doucement. J'écarte un petit peu ceci, et je tire, et je tire, tout en gardant le V du nœud. Là, je vais maîtriser un petit peu, de façon à ce que, tout en mettant le pouce dessous, je récupère le nœud, à peu près, comme il faut. Je vais rabaisser le col. Toujours évident avec un casque. Voilà. Ensuite, à savoir, il faut avoir à peu près la maîtrise de la longueur de la cravate. La cravate, ne pas l'avoir comme ça, il vaut mieux l'avoir juste en cachant la boucle de la ceinture. Donc là, je peux éventuellement la faire un petit peu plus longue. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais recommencer. Là, on a fait un double nœud. Alors, tout ce qui est cérémonie, mariage, préférez quand même un double nœud, c'est-à-dire ce nœud. Maintenant, on va faire un nœud simple. J'enlève, je desserre tout doucement, ça ne va rien forcer, ça va froisser la cravate. Voilà. Si des fois, il est trop froissé, il faut mettre ceci avec le genou. Voilà. On peut mettre aussi une patte mouille, c'est-à-dire une patte mouille, c'est un linge, un mouchoir un peu humide. On le passe avec le fer. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, puisque c'est humecté, lorsqu'il n'y a plus d'eau, ça veut dire que c'est défroissé. Voilà. Il faut passer sur la table, ou partout, sur une janette. Voilà. Donc ça, c'est important. Là, on va recommencer un nœud simple. Là-ci. Donc, toujours le droitier va travailler de la main droite. Mon pouce, mon index. Je tourne autour. Je reviens devant. Donc, je suis passé derrière. Je reviens devant. Je passe derrière. C'est mon pouce qui pousse. Je remplace ce pouce. Et je mets mon autre index devant. C'est un peu délicat, mais ça se fait tout seul. Voilà. Alors, j'ai dit, j'allais faire un double nœud. J'allais recommencer. On a dit un nœud simple. Ici, maintenant, je vais directement passer, cacher ce nœud sur le côté droit. Voilà. Je le cache. Et comme je le cache, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? C'est simplement passer dessous et ramener devant. Je ramène devant. Alors maintenant, bien sûr, ça va rester comme ça. J'ai toujours mon pouce derrière et l'index devant. Donc, je peux détacher tout doucement. Je vais essayer. Je vais décoller un petit peu. Elle est un petit peu large, mais ce n'est pas grave. La grouchine. Hop. On la passe. Vous voyez, je lâche directement. Le nœud tient à peu près comme il faut. Mais bon, je me méfie quand même. Hop. Hop. Voilà un nœud simple. On essaie que ce soit à peu près droit là. Et tel. Voilà. Donc, vous voyez, avec les mêmes dimensions, comme c'est un nœud simple, elle couvre un petit peu plus. Voilà à peu près la longueur d'une cravate. Il ne faut pas... Voilà. Pour après, chacun fait un petit peu comme il veut. Là, on se soigne un petit peu. Après, c'est debondre. Là, c'est une cravate peut-être pour un double nœud. Mais après, voilà, tranquille. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré. Ce qui est important, bon, vous avez vu le style de la chemise, les boutons de manchette. Ça, c'est important pour une cérémonie. Les boutons de manchette, voilà, c'est ce qu'on appelle des tibis. Si des fois, vous avez l'occasion d'habiller quelqu'un avec une veste, bien tout simplement, pour aider quelqu'un à passer une veste, vous n'enfilez jamais l'épaule droite. Vous la dégagez, et de façon à ce que la personne puisse mieux mettre sa veste. Voilà. Alors, les femmes, souvent, si vous les aidez, elles vont passer le bras comme ça. Mais si vous ne dégagez pas la première épaule, vous n'arriverez jamais à accéder à son bras. Donc ça, c'est très délicieux de faire ça. Et ça plaira. Essayez déjà par votre maman. Et vous verrez que ça lui plaira. En tout cas, je vous souhaite une bonne et heureuse année pour cette nouvelle année de 2013. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada